bonjour alors je vais attendre qu'il y ait du monde qui arrive je commence à leur toupine alors il faut laisser un peu le temps alors pour les personnes qui vont alors j'ai une personne qui est arrivée pour les personnes qui vont regarder ensuite cette petite conférence en replay aussi voilà donc on va donc bienvenue du coup dans cette petite mini conférence facebook live en partenariat avec les magasins l'eau vive du puits de dôme donc on va regarder bonsoir gaël on va regarder donc aujourd'hui on va parler des huiles essentielles du sommeil donc les petites huiles essentielles qui sont super pour nous accompagner donc dans le sommeil qui est coucou virginie donc qui vont coucou estelle voilà les huiles essentielles qui peuvent être vraiment une aide super pour le accompagner donc dans le sommeil donc les différentes problématiques qu'on peut rencontrer que ce soit l'endormissement qui soit lié donc qui peut être lié à la nervosité aux tensions également aux difficultés à lâcher prise on va pouvoir bonjour bonjour on va pouvoir parler des huiles essentielles qui vont aussi nous accompagner si on a même si on a des problématiques de de réveil nocturne alors là on a aussi d'autres d'autres plantes qui peuvent être bien alors il ya de l'écho alors attendez je vais essayer peut-être de mettre si je mets l'oreillette je sais pas si vous avez si d'autres personnes ont de l'écho vous vous m'entendez bien là comme ça vous pouvez me dire si vous m'entendez bien ou si c'est toujours pareil non je sais pas donc on va regarder donc voilà c'est différentes sortes j'ai plusieurs huiles essentielles que j'ai sélectionnées j'ai sélectionné une petite formule aussi et également voilà il y aura des possibilités avec donc des synergies de soins en massage mais également en diffusion Ok donc visiblement le son marche bien alors moi je vais vous parler un petit peu moi je j'ai eu des problèmes de sommeil assez tôt dans la vie et j'ai j'ai essayé donc différentes techniques type alors l'homéopathie il ya une petite formule qui existe chez chez boiron bon de toute façon boiron c'est un peu le leader mondial et qui est un peu racheté tous les autres donc forcément on en parle merci j'achète merci d'un génie donc et il ya le donc là donc cette fameuse formule qui s'appelle sédatifs pc que vous pouvez prendre dans la journée donc ça savez ça marchait pas trop mal et puis ça ça joue également sur le stress en général mais voilà c'était pas suffisant et puis j'ai découvert une formule qui extraordinaire donc dans la gamme que que je vends mais c'est j'ai découvert très tôt puisque j'étais ado donc je travaillais pas encore chez chez au chadi et et cette formule voilà je voulais vous en parler parce qu'elle est quand même assez fondamentale alors moi ma problématique c'était vraiment une problématique d'endormissement donc une problématique qui peut être liée à des difficultés à lâcher prise à s'abandonner parce que le sommeil c'est comme une petite mort c'est accepter que l'on tombe dans un état où on n'a plus le contrôle et du coup cette formule elle s'appelle le calme profond et elle existe à la fois en huile de massage et à la fois en synergie alors synergie pour diffusion donc moi je l'utilisais en synergie pour diffusion dans un diffuseur alors c'est un diffuseur qui chez nous s'appelle l'eau chadi coulère mais donc c'est un assez gros modèle là je vous montre sur un petit diffuseur comme ça que vous avez peut-être dû voir pour les personnes qui ont déjà fait bonsoir Christian pour les personnes qui ont déjà fait qui ont déjà fait suivi mes autres facebook live donc vous mettez l'huile essentielle sur le petit tampon ici si c'est pour une chambre une dizaine de gouttes pour que ça tienne un bon moment et ensuite donc dans ce genre de diffuseur là vous avez donc l'air qui est aspiré par sur les côtés comme ça et qui passe à travers donc le petit tampon pour diffuser donc à froid dans la pièce donc ça c'est très bien donc la synergie calme profond donc que j'utilisais donc quand j'étais petit c'est une formule qui est à base de nard indien alors le nard indien c'est une plante qui désormais qui est protégée c'est de la famille des valérienacées comme la valériane et du coup c'est une huile essentielle donc je pourrais vous en parler un petit peu mais vous la trouverez plus facilement et d'ailleurs si vous la trouvez c'est même un peu inquiétant ou en tout cas si vous la trouvez vous risquez de la trouver très chère chez nous chez Oshadi on en a plus en ce moment mais alors elle a du nard indien elle a du petit grain bigaradier donc ça c'est une huile essentielle que tout le monde affectionne beaucoup qui s'associe très bien dans différentes formules et je vais en parler un petit peu tout à l'heure et elle contient également de la rose d'huile essentielle de rose donc c'est une formule qui est assez complète donc elle a d'autres huiles essentielles c'est vraiment assez complexe et donc elle est conseillée pour un lâcher prise intense donc ça simplement en diffusion et alors c'est marqué d'ailleurs dans le descriptif apporte un confort profond tout en enveloppant de chaleur et de sécurité alors il faut aimer cette formule parce que elle contient aussi d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais elle contient aussi de la lavande tout simplement de la lavande vraie donc cette formule il faut l'aimer tout simplement parce que elle contient donc ce fameux nard bonjour Carole qui est de la famille des valérienaceae et du coup qui a une odeur très terreuse très racine non non comme je vous dis le nard on ne le trouve quasiment plus et donc du coup dans beaucoup de formules je n'ai pas vérifié sur les synergies mais je sais que sur la version huile de massage on a remplacé donc le nard par de la valérienne comme c'est la même famille et ça a des propriétés qui sont similaires donc moi je vous invite à essayer donc ces formules calme profond en synergie ou en huile de massage parce que vraiment moi c'est ce qui a réparé mon sommeil donc comment on fait avec l'huile de massage ou alors avec une synergie que je pourrais vous conseiller tout à l'heure mais je vous indique comment faire donc vous prenez une noisette, une grosse noisette presque une petite noix de l'huile dans votre main vous l'appliquez sur vos mains et moi je vous conseille de commencer par un massage du ventre donc dans le sens alors attendez si je regarde comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre donc et vous massez, vous massez, vous massez et ensuite vous essayez aussi de simplement de détendre avec le bout des doigts comme ça vous détendez en suivant le trajet du colon donc sur le ventre le colon il va faire comme ça donc il commence là en bas à droite il remonte et il passe donc en dessous du sternum en dessous du plexus solaire et il descend ici et donc vous massez avec le bout des doigts comme ça le trajet du colon et dans cette zone là donc qui est en dessous des côtes légèrement sur la droite vous allez tomber sur ce qu'on appelle le duodenum donc là c'est une zone qui peut être souvent en tension et qui est aussi l'endroit où se déverse le colédoc qui est donc si vous voulez l'endroit où se déverse la bile via la vésicule binière et donc cet endroit là peut être en tension et si pour le sommeil cet endroit est en tension vous allez probablement pouvoir ressentir des émotions et ça peut aussi vous amener à avoir des réveils nocturnes notamment l'heure du foie c'est autour de 4h du matin donc si vous vous réveillez souvent autour de 4h du matin il faut se poser des questions sur un foie qui peut être engorgé alors un foie qui peut être engorgé ça peut être lié à une hygiène de vie une alimentation inadaptée trop grasse ou trop transformée ou des excès également divers et variés comme l'alcool mais ça peut être aussi un foie qui est engorgé par des émotions des émotions qui sont refoulées et souvent des émotions au niveau du foie qui sont plus axées sur la colère la frustration le ressentiment donc voilà et là à ce moment là il convient de faire une petite cure dite entre guillemets détox mais axée sur le foie en aromathérapie il y a une branche de l'aromathérapie qu'on aime bien utiliser c'est l'hydrolathérapie et à ce moment là je vous conseille j'avais pas du tout prévu de parler de ça donc du coup c'est vraiment un peu improvisé donc à ce moment là je vous conseille d'utiliser notamment des hydrolats par exemple de romarin verbenone vous pourrez alors si c'est une formule où vous cherchez à retrouver un certain équilibre apaiser une certaine anxiété à trouver un certain équilibre émotionnel à ce moment là je vous conseille également de rajouter donc dans votre de faire votre mélange donc romarin verbenone angélique racine en hydrolat également et donc ensuite vous pourrez finir donc c'est toujours bien de mettre au moins 3 hydrolats c'est bien de mettre par nombre impair donc soit vous faites une monocure avec juste un hydrolat soit vous à ce moment là sinon vous passez directement à 3 donc là on a mis le romarin verbenone à verbenone j'insiste on a mis donc l'angélique racine donc il va agir sur l'équilibre émotionnel et nerveux et en 3ème hydrolat donc ce qui peut être bien dans 5 cas comme ça c'est un hydrolat qui agit aussi sur le confort digestif en général et qui va également agir sur l'apaisement en particulier et c'est celui de camomille noble, camomille romaine voilà donc là vous avez votre trio que vous pouvez faire donc à ce moment là la cure d'hydrolat vous mettez une cuillère à soupe dans un litre d'eau que vous buvez tout au long de la journée alors évitez de boire trop non plus le soir pour éviter de vous réveiller la nuit pour aller aux toilettes mais donc voilà avec cette formule là vous allez avoir alors évidemment ça se fait sur la durée donc ce genre de cure là vous la faites au moins 30 jours ce qui correspond à à peu près un flacon de 500 ml d'hydrolat donc voilà pour le calme profond vous massez donc je vous ai dit le ventre vous massez également alors ça ça peut être super de masser les pieds et particulièrement donc vous avez des zones réflexes sur les pieds vous savez que chez Myrthea vous avez Myrthea Auchadi France qui vend la gamme Auchadi mais vous avez une deuxième structure qui est une entreprise à part qui s'appelle Myrthea Formation et alors au niveau de Myrthea Formation on enseigne notamment ce qu'on appelle la réflexologie aromatique donc c'est l'utilisation donc des techniques de réflexologie inspirée des méthodes In-Gam et Thaïlandaises c'est la méthode Guérino qui a créé notre formatrice Christine Bondu Christine Bondu Guérino une cuillère à soupe du mélange pour les hydrolats c'est une cuillère à soupe du mélange des trois hydrolats donc c'est bien de faire votre mélange dans un flacon de 500 ml à la base et donc juste pour le massage vous massez le pied, toute la zone du pied et vous insistez particulièrement sur le dessus du gros orteil imaginez que c'est mon gros orteil vous massez comme ça vraiment sur le dessus et vous insistez ça peut être un petit peu sensible voire douloureux avoir comme des petites sensations de cracouillis dans le gros orteil donc là c'est en réflexologie la zone du gros orteil pareil d'ailleurs sur les mains ça correspond à la zone du système nerveux et particulièrement du cerveau et donc le fait de masser à cet endroit là et d'insister vraiment d'insister et vous pourrez faire les autres orteils aussi qui correspondent à des niveaux émotionnels plus subtils mais le fait d'insister comme ça dans votre massage vous allez, d'ailleurs vous allez vous en rendre compte ça va vous apporter une détente, une relaxation et alors moi ce que je fais d'ailleurs quand je fais ça je le fais tout en lisant un bouquin je fais un pied après l'autre, j'ai une main qui tient le bouquin et l'autre qui va masser le gros orteil et puis j'ai un terme comme ça donc ça vous permet de le faire longtemps voilà donc ça c'est très très important et alors ensuite ce qui peut être bien avec le reste de l'huile qui pourrait vous rester sur les mains c'est de masser ensuite la nuque et de redescendre comme ça sur les trapèzes voilà donc voilà pour comment vous masser alors là je vous parlais du calme profond ça vaut avec toute huile de massage on en a une autre d'ailleurs qui s'appelle Pierre de Lune qui est absolument merveilleuse qui est une odeur qui est très ronde, très douce qui est très très appréciée notamment auprès des professionnels du bien-être qui font des massages avec mais vous pouvez faire ensuite également votre propre formule alors du coup je vais enchaîner directement sur la formule même si je voulais rentrer en détail sur certaines huiles mais on va le faire après du coup donc moi je peux vous conseiller une petite formule que vous ferez donc avec des huiles essentielles qui sont assez classiques il n'y en a qu'une voilà qui était celle du Nard mais qu'on va remplacer par une autre donc vous faites donc là vous aurez 5 huiles essentielles donc vous allez faire dans un flacon de 10ml un flacon vide vous allez mélanger 2ml de lavande vraie la vendula angustifolia vous allez mélanger 2ml d'orange douce c'est Citrus Sinensis 2ml également de Ravinsara on en parlera tout à l'heure mais c'est une huile à laquelle on ne pense pas forcément pour le sommeil mais elle est vraiment géniale pour ça aussi donc le Ravinsara c'est Cinnamomum Camphora Acineol ou Cineoliferum donc vous rajoutez 2ml alors du coup pas de Nard indien mais de Valériane Valériana officinalis 2ml également de Marjolaine à coquilles donc son nom c'est Origanum Majorana à ne pas confondre avec Origanum Compactum qui est l'Origan Compact et qui n'est pas du tout indiqué là parce que c'est un Origan qui est très caustique et extrêmement anti-infectieux et donc qui n'est pas du tout à conseiller dans ce genre de formule là donc là je vous parle vraiment de la Marjolaine à coquilles qui est aussi du genre Origanum mais qui est une toute autre variété qui est donc l'Origanum Majorana alors là vous avez un flacon du coup de 10ml rempli avec vos huiles essentielles vous avez une formule de base que vous pouvez utiliser en diffusion ou que vous pouvez aussi utiliser donc à ce moment là vous mettez une noix d'huile végétale donc par exemple orange douce ou même simplement ce que vous avez chez vous tournesol ça va très bien pas olive parce que olive elle est extrêmement visqueuse elle est pas du tout indiquée pour le massage parce que elle va rester en surface elle va être très très grasse c'est pas du tout indiqué alors que le tournesol pour le coup c'est une huile qui pénètre très très bien dans les tissus et qui ne laisse pas de film gras après ou sauf si vous avez vraiment abusé vous en avez vraiment mis beaucoup donc là une noix d'huile végétale vous mettez 5 gouttes de votre synergie donc dans les huiles essentielles que je vous conseille là il n'y en a pas du tout qui sont ni caustiques alors allergisantes si vraiment vous êtes genre de personne qui est allergique facilement aux différentes huiles essentielles ou cosmétiques bon là évidemment c'est pas pour vous mais sinon toutes ces huiles ne n'ont pas de contre-indications particulières donc vous pouvez les utiliser en toute tranquillité alors effectivement Aurélie tu as tout à fait raison je me permets de tutoyer parce qu'on la connait le jojoba c'est une excellente huile végétale de base et d'ailleurs pour les intimes le jojoba n'est même pas vraiment une huile végétale c'est une cire liquide d'un point de vue biochimique qui est très très proche du 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 point de vue biochimique de la peau qui a une composition qui est proche du sébum de la peau qui est totalement familière du coup avec votre votre peau et tous les types de peau et donc c'est une bonne alors on va l'appeler huile végétale qui est vraiment qui a une bonne pénétration un bon toucher qui a pas spécialement d'odeur donc qui est vraiment parfaite pour ça et donc vous pouvez vous en servir totalement comme huile de base alors son inconvénient par rapport au tournesol c'est qu'elle sera forcément plus onéreuse mais voilà si vous avez du jojoba chez vous et que vous voulez faire ça bien et bien effectivement c'est une huile qui est parfaite pour ça donc vous mettez votre noix d'huile végétale vous mettez vos 5 gouttes de votre synergie que vous venez de faire dans votre flacon de 10 millilitres là vous l'appliquez donc alors bon avant ça vous mélangez avec le bout du doigt et vous l'appliquez comme je vous l'ai conseillé pour l'huile de massage canne profond ce sera le même protocole et là vous aurez d'ailleurs cette petite formule là elle est finalement c'est marrant assez proche de la formule calme profond même si la formule calme profond est quand même plus complexe que ça alors du coup moi ce que je vais vous conseiller également donc ça peut être bien de faire les deux c'est à dire vous vous massez avec votre mélange que vous avez choisi celui que vous avez fait ou le calme profond et vous diffusez également en parallèle moi ce que je conseille dans les chambres c'est de rester soit sur des petits diffuseurs à ventilation comme ça qui sont pas du tout bruyants qui sont très bien ou alors dans des petits diffuseurs à chaleur douce je vous conseille pas du tout pour une chambre surtout si c'est pour diffuser la nuit je vous conseille pas du tout les diffuseurs à nébulisateur à micro diffusion comme ça qui sont des diffuseurs qui sont extraordinaires vraiment au niveau de la qualité de la diffusion vous avez vous allez couvrir une grande surface avec une diffusion qui est vraiment absolument parfaite par contre ne laissez pas ce genre de diffuseurs allumés dans votre chambre la nuit parce que sinon vous allez saturer l'atmosphère donc préféré pour la chambre vraiment ventilation ou chaleur douce donc c'est bien associé les deux alors dans le détail moi je vais vous parler donc plus spécifiquement alors oui la seule contraindication dont je vous parlais dans le petit mélange que je vous ai fait faire c'est l'orange douce c'est un agrume et comme toutes les huiles essentielles d'agrumes elle est photosensibilisante donc alors là c'est une formule pour la nuit donc pas de soucis évidemment je du coup simplement ne l'appliquer pas la journée sur la peau ou en tout cas ne vous exposez pas au soleil après donc dans le détail moi j'aimerais bien du coup juste simplement aller un peu plus loin sur les propriétés des différentes huiles essentielles qui peuvent être totalement indiquées pour le sommeil alors moi j'aime bien parler de l'anecdote j'en ai déjà dû le parler je crois lors du premier facebook live mais de la lavande vraie pour son efficacité sur le sommeil j'avais donc utilisé j'étais dans ma chambre et j'avais alors c'est peut-être pas le premier facebook live ça devait être d'ailleurs une formation que j'avais donné en ligne pour l'association l'ethno café donc j'étais dans ma chambre et puis j'avais un moustique ah si j'en ai parlé parce que je me rappelle je faisais le bruit du moustique donc j'avais un moustique qui me tournait autour et donc du coup j'avais de la lavande sur ma table de chevet je me suis dit bon bah la lavande c'est un bon répulsif pour les insectes du coup je vais m'en appliquer sur toutes les zones du corps exposé et pour éviter de me faire piquer donc j'ai vraiment généreusement j'ai mis de la lavande même pure alors je ne vous conseille pas à tout le monde de faire ça mais moi je me connais bien en l'occurrence c'est une huile essentielle qui est vraiment pas du tout postique donc il n'y a pas de soucis pour ça et donc j'en ai mis partout partout sur les mains sur le visage sur les jambes et voilà et donc je me suis pas du tout fait piquer pendant la nuit et surtout j'ai passé une nuit absolument incroyable vraiment je me suis réveillé j'étais frais dispo une nuit totale vraiment dans un sommeil profond donc c'était vraiment un bon exemple de l'efficacité de la lavande sur le sommeil donc pourquoi parce que c'est une excellente alors on l'a dit très souvent relaxante alors la réalité c'est que cette huile essentielle en fait elle est plutôt équilibrante au niveau du système nerveux on dit qu'elle est relaxante pourquoi parce qu'on est souvent dans une société où on est très souvent beaucoup plus stressé que trop relaxé oui évidemment je vous le dis ne faites pas ce que j'ai fait Aurélie précise sur le visage attention aux yeux voilà moi j'ai fait j'assume effectivement j'ai fait attention aux yeux j'ai pas mis dans les yeux mais c'est pas du tout à faire comme ça pour monsieur et madame tout le monde c'est vraiment une anecdote donc voilà la lavande on dit qu'elle est relaxante donc je vous dis qu'elle est plutôt équilibrante mais c'est surtout que dans nos sociétés on est plus souvent stressé que trop relaxé et donc c'est pour ça qu'on a retenu vraiment l'efficacité de la lavande comme étant une bonne relaxante mais la réalité c'est que si vous regardez même sur un plan biochimique c'est une huile essentielle au niveau de ses composants biochimiques alors petite petite info, l'huile essentielle de lavande contient des centaines de molécules donc c'est vraiment une huile essentielle qui est très complexe et à la fois extrêmement équilibrée je vous parle vraiment de la lavande vraie, la lavande du langoustifolien elle ne peut pas du tout confondre avec les lavandins, avec la lavande aspic qui ont des profils biochimiques qui certes se rapprochent avec une forte composition notamment en linalol, une forte teneur en linalol mais qui ne sont pas du tout aussi équilibrées que la lavande vraie, la lavande de Haute-Provence on en trouve aussi des très bonnes en Bulgarie certes ou même en Grèce mais voilà, la lavande vraie, la lavande du langoustifolia sur un plan biochimique est extrêmement équilibrée et son action sur le système nerveux sera plutôt justement sur un plan équilibrant donc c'est parfaitement indiqué d'ailleurs pour des personnes qui peuvent avoir une humeur qui varie c'est une huile essentielle qui va vraiment lisser ça et du coup lorsque vous allez dans le sommeil vous avez besoin du coup de relaxation, de repos, de calme et donc là l'huile essentielle de lavande va vous apporter cette relaxation c'est aussi une excellente anti-spasmodique donc elle va venir décontractée au niveau musculaire et notamment du coup pour le sommeil elle va aussi vous décontractée au niveau musculaire mais au niveau des muscles même de la digestion donc si vous aviez fait un repas dans le stress rapidement et que du coup vous avez une digestion qui est spasmodique avec des remontées etc donc l'huile essentielle de lavande va venir justement agir à ce niveau là également donc c'est une huile essentielle qui est extrêmement complète c'est à dire je pourrais carrément faire toute une conférence uniquement sur la lavande vraie en huile essentielle tellement elle est polyvalente moi je dis que c'est le couteau suisse des huiles essentielles je parle de l'huile essentielle de lavande vraie lavandula angustifolia alors on la trouve aussi sous le nom de lavandula vera ou lavandula officinalis tout ça c'est le même nom botanique pour parler de la lavande vraie son nom botanique officiel aujourd'hui dans la classification phylogénétique la classification botanique qu'on retient aujourd'hui c'est bien lavandula angustifolia donc voilà pour la lavande alors je vous parlais tout à l'heure du nard indien je vais plutôt du coup mettre l'accent puisque le nard indien je vous le dis on n'en trouve pas et donc je voudrais pas créer de la frustration je vais plutôt vous mettre l'accent sur la valériane donc la valériane c'est de la famille des valérianaceae donc c'est une plante qu'on trouve totalement sur dans nos régions en Auvergne par exemple on en trouve donc c'est une plante alors on va distiller le rhizome alors le rhizome c'est une tige souterraine c'est comme une réserve pour la plante qu'on va appeler souvent racine mais en l'occurrence c'est vraiment donc cette partie souterraine qu'on va distiller donc et dont on va extraire du coup les composantes aromatiques alors pour les personnes qui connaissent la valériane c'est quand même une odeur qui est extrêmement terreuse c'est très racine il y en a qui disent même ça sent les pieds alors surtout la tisane en fait quand vous faites des tisanes de valériane c'est vrai que ça s'embaume vraiment partout donc en l'occurrence c'est une plante qui est pour le coup qui est extrêmement calmante du système nerveux on la considère même comme sédative donc même en huile essentielle du coup on va retrouver ses propriétés sédatives donc là vraiment c'est une huile essentielle qui va vous aider au lâcher prise c'est à dire à vous abandonner dans le sommeil donc vous pourrez l'utiliser alors pour le coup celle-ci je vais vous conseiller de l'utiliser en massage ou alors dans la synergie que je vous ai conseillé tout à l'heure seule en diffusion déjà c'est une huile essentielle qui peut être assez onéreuse donc je ne vais pas forcément vous la recommander pour ça mais du coup en massage en voie externe donc idéalement quand même dans une synergie c'est le plus conseillé donc elle aura aussi la faculté pour les personnes notamment qui ont des difficultés d'endormissement qui peuvent être liées à notamment par exemple des gens qui sont très nerveux le soir et qui peuvent faire un peu de tachycardie donc à ce moment là moi c'est une huile que je vous recommande complètement parce que elle agit justement sur le rythme cardiaque alors en douceur évidemment et donc elle va agir sur la tachycardie et même donc simplement en massage donc voilà pour la valérienne on aurait pu dire à peu près la même chose du nard indien pour les personnes qui se posent la question par rapport au nard donc c'est vraiment des huiles qui sont quand même assez proches même si pour les personnes qui font de l'aromathérapie dite énergétique subtile c'est vrai que le nard indien est quand même plus conseillé pour cette approche là mais vous pouvez quand même la remplacer assez avantageusement ou en tout cas de manière assez équilibrée par donc du coup l'huile essentielle de valérienne que là on trouve quand même sans problème sur le marché même si ce n'est pas dans les plus connues et je vous le dis quand même elle peut être assez onéreuse mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup pour qu'elle soit efficace alors autre huile essentielle donc dont je pouvais vous parler donc qu'on retrouve couramment en aromathérapie c'est l'huile essentielle de petits grains bigaradiés donc c'est l'huile essentielle de la feuille de l'oranger de l'oranger amer puisque c'est le bigaradié et donc ça c'est une huile essentielle qui est très très agréable au niveau olfactif alors là vraiment on change par rapport au nard qui a son odeur un peu terreuse oui le nard de l'Himalaya c'est le nard indien pour ceux qui ont le mental et qui ne s'arrête pas facilement que prendre et bien justement la valériane ou le nard indien mais je vous le dis vous le trouverez pas le nard de l'Himalaya donc la valériane ou celle qui est contenue dans le mélange calme profond donc vous retrouvez du coup de la valériane ça c'est parfait pour les personnes qui ont le petit vélo dans la tête c'est vraiment une huile essentielle alors vous pouvez faire aussi quelque chose qui marche très bien dont j'ai déjà parlé précédemment c'est tout simplement une séance d'aromacologie l'aromacologie c'est donc l'effet des parfums sur la psyché sur le mental et donc là vous pouvez vous faire votre séance et du coup pourquoi pas avec la valériane alors je vous le dis attention l'odeur est particulière sinon vous le faites avec la synergie calme profond donc du coup là l'odeur de la valériane va être ou du nard va être adouci et enrobé avec d'autres huiles essentielles donc vous allez avoir un parfum qui sera quand même différent et moins gênant alors moi personnellement j'adore l'odeur de la valériane il y a beaucoup de personnes qui sont des grands fanats du nard des valérianes et beaucoup d'autres aussi qui sont quand même vraiment gênés je me rappelle à une époque où on faisait encore dans le labo ici les conditionnements à la main avec les pipettes de remplissage on avait une fille qui s'appelait Nathalie et vraiment c'était son grand dame quand elle devait conditionner la valériane parce qu'elle était là toute ah ça pue les pieds c'est une horreur et tout ça donc on l'entendait râler partout alors que voilà moi en tout cas j'aime beaucoup donc juste voilà ça c'était pour répondre à la question donc du coup le petit grain bigaradié donc vous pouvez totalement voilà c'est ça tout à fait Aurélie citrus aurantium amara feuilles donc c'est une grande calmante du système nerveux c'est aussi une très bonne antispasmodique même si on n'en parle pas trop pour ça parce que en antispasmodique on va penser au basilic par exemple ou justement à la lavande mais le petit grain c'est une très très bonne antispasmodique également donc elle va venir agir pour décontracter au niveau musculaire également donc comme son nom l'indique empêcher les spasmes musculaires donc ça c'est particulièrement chez les personnes qui peuvent être très très nerveuses donc le petit grain alors en plus c'est un parfum qui plaît à tout le monde le petit grain bigaradié ça sent l'oranger amer en fait c'est pas comme le néroli le néroli c'est la fleur de l'oranger alors là c'est une essentielle qui est excessivement chère qui est ultra efficace pour le sommeil mais du coup je voulais pas trop en parler ce soir parce qu'elle est vraiment très très chère mais donc le petit grain ça sent un peu comme la fleur d'oranger mais en un peu plus vert si vous voulez on a c'est vraiment donc la feuille donc là vous pouvez l'utiliser en diffusion vous pouvez même l'utiliser seul sans problème ou du coup en massage dans un petit peu d'huile végétale en hydrolat pour traiter le terrain en profondeur alors oui je sais pas de christiane de quel hydrolat tu parles si c'est celui de oui alors la fleur d'oranger par exemple en hydrolat ça peut être tout à fait génial vous pourriez prendre d'ailleurs une cuillerée voire même j'allais dire à café mais même à soupe si vous le souhaitez d'hydrolat de fleur d'oranger le soir avant de vous coucher ça peut être extraordinaire ou alors après comme le dit christiane donc à ce moment là si vous le faites sur le terrain donc vous refaites la version que je vous conseillais du coup sur 30 jours où là vous prenez toute la journée donc ça c'est vraiment pour agir sur le terrain donc voilà je vous ai parlé du petit grain alors il y a un autre duo gagnant qui est très très efficace pour agir sur le sommeil donc en aromathérapie alors là pour le coup on sort des sentiers battus on sort de ceux dont on a l'habitude donc petits grains lavande fleurs d'oranger donc là je vais vous parler de deux huiles essentielles qui sont un peu plus rares mais très efficace c'est houblon et chanvre houblon c'est humulus lupulus et chanvre c'est cannabis sativa alors vous allez me dire mais là il nous recommande de fumer des pétards non c'est pas c'est pas le thème en l'occurrence le chanvre en huiles essentielles ne contient pas de thc qui est le tetra hydro cannabinol et qui est les composantes qui sont psychoactives dans le cannabis là je vous parle donc vraiment lui essentiel donc là vous n'avez que la fraction aromatique qui n'est donc pas concerné pareil vous n'allez pas me demander si ça contient du cbd le fameux cannabidiol qu'on trouve même maintenant en vente libre dans les magasins spécialisés c'est pas c'est pas ça que vous allez retrouver dans l'huile essentielle parce que ce sont pas des composantes qui passent dans la distillation donc là je vous parle vraiment de l'huile essentielle cannabis sativa alors par contre ça sent cannabis je vous le dis et associer le houblon qui a un effet quasi hypnotique qui est vraiment agi sur le sommeil de manière très très efficace donc là c'est très bien aussi pour les personnes donc du coup non seulement qui ont du mal à s'endormir mais également qui ont des réveils nocturne donc là moi à ce moment là il y a une manière simple de le faire c'est une goutte de houblon une goutte de cannabis qui n'ont pas du tout d'hermo caustique et que vous mettez c'est une private joke on va pas en parler donc vous mettez une goutte de cannabis sativa donc on va dire chanvre pour pas créer de confusion une goutte de houblon sur les poignets donc ça c'est une version simple sinon vous faites de nouveau donc une noix d'huile végétale deux gouttes de houblon trois gouttes de chanvre par exemple donc vous mélangez dans la main et vous faites votre petit massage voilà ça c'est aussi des huiles alors je vous préviens elles sont assez onéreuses par contre j'ai d'excellents retours sur les personnes qui ont testé cette formule sur le sommeil voilà je trouvais ça sympa de vous en parler ce soir ces informations là vous les retrouvez sur notre site internet quand vous allez sur myrthea-formation.com pareil sur myrthea-ochadi.com d'ailleurs en haut à droite vous avez une catégorie alors quand vous êtes sur un pc je vous dis en haut à droite sinon vous avez le petit menu en haut à gauche pour le coup si vous êtes sur un smartphone donc vous avez notre médiathèque et là vous retrouvez des fiches de plantes notamment celles de la valériane, du houblon, du chanvre, du petit grain, de la lavande toutes celles dont on a parlé ce soir vous les retrouvez donc soit sous forme du essentiel soit sous forme d'hydrolat, vous retrouvez ces fiches sur notre site pour les personnes d'ailleurs qui veulent en apprendre plus sur nos formations ou qui voudraient commander d'ailleurs sur le site Ochadi exceptionnellement c'est la première fois qu'on fait ça vous avez donc du coup depuis hier et jusqu'au 21 décembre vous avez avec le code NOEL20 vous avez une remise de 20% et sur tous les produits Ochadi or les livres, enfin tous les produits de la boutique Ochadi mais également et c'est la toute première fois qu'on fait ça vous avez une remise sur nos formations quand vous allez sur myrthea-formation.com formation au pluriel vous avez 20% sur toutes nos formations que ce soit en e-learning ou en présentiel ou en classe virtuelle qui sont les formations qui remplacent le présentiel en période de confinement donc il y a une continuité totale de nos formations vous pouvez vous inscrire en toute tranquillité votre formation ne va pas s'arrêter et exceptionnellement vous avez 20% donc ça marche sur toutes nos formations et c'est valable jusqu'au 21 décembre uniquement ça ne marche pas simplement sur les formations en présentiel pour la naturopathie parce qu'on n'avait pas malheureusement assez de marge de manoeuvre pour ça sur la naturopathie en présentiel mais toutes les formations, même les formations en ligne vous avez cette remise jusqu'au 21 décembre ça marche sur une inscription mais cette inscription vous pouvez mettre plusieurs modules dedans vous pouvez mettre un cycle, vous pouvez mettre... voilà, donc... alors, pour les contre-indications sur les deux huiles Christiane, que tu me demandais donc par rapport au houblon et au chanvre donc il y a simplement éviter pour les personnes qui ont des pathologies hormonodépendantes et particulièrement sur les hormones type... hormones féminines et donc ça c'est avec le houblon et pour le chanvre simplement, donc après c'est les précautions habituelles type on évite sur les personnes, sur les femmes enceintes et allaitantes donc... alors... je voudrais... ah oui, alors juste avant parce qu'il ne reste plus très longtemps avant la fin et donc simplement, je vais vous parler rapidement et puis après on pourra revoir d'autres huiles ou d'autres questions pour les prochaines petites conférences la prochaine avec moi, du coup, ce sera le 18 décembre c'est les huiles essentielles de la joie de vivre et vous avez également un facebook live le 10 décembre avec Elodie et à ce moment-là, c'est diffuser les huiles essentielles à la maison en toute sécurité alors... du coup, pour les... les différentes huiles essentielles, donc je vous disais qu'on allait parler également un petit peu du Ravinsara donc le Ravinsara, on la connaît Sinamomamcanforacineoliferum on la connaît surtout pour son action antivirale et donc c'est une huile essentielle qui a été beaucoup très plébiscité cette année même si je vous dis, je ne m'avancerai pas sur les sujets tels que le Covid ou des choses comme ça là, je voudrais vous en parler sur un autre aspect qui est simplement l'effet du Ravinsara sur autre chose que son action antivirale elle a un effet qui est rassurant donc du coup, elle a toute sa place dans une huile de massage ou même en diffusion le soir pour le sommeil elle a un effet enveloppant, rassurant, donc apaisant du système nerveux également mais c'est vraiment cet effet cocon que vous donne le Ravinsara lorsque vous l'utilisez en massage ou en diffusion qui est exceptionnel, donc du coup c'est une huile qui en plus est très agréable au niveau olfactif et qui du coup est parfaitement indiqué pour le sommeil alors du coup en plus dans ces périodes un peu hivernales où on va dire des périodes où on a besoin de se rassurer en diffusant ou en s'appliquant des huiles essentielles qui peuvent être anti infectieuses du coup là vous avez vraiment un combo, c'est à dire que non seulement l'huile essentielle va effectivement agir sur l'immunité mais également du coup vous apportez cet effet cocon rassurant alors ensuite juste pour finir, pour les enfants, vous pouvez utiliser, donc à ce moment là moi je vous conseille vraiment diffuser en chaleur douce, par tranquillité, je vais vous dire plutôt à partir de 6 ans vous pouvez diffuser un petit peu donc du huile essentielle dans leur chambre alors ça peut être la lavande sans problème mais alors du coup une huile qui est particulièrement conseillée pour les enfants parce qu'en plus ils adorent ça et ça a un très bon effet apaisant sur le système nerveux c'est tout simplement la mandarine rouge hein donc j'ai un j'ai un blanc sur le nom botanique c'est Citrus euh Citrus j'ai mon clavier en plus qui marche pas super bien donc j'ai oublié, si vous le voyez, si quelqu'un le voit j'ai un blanc sur le nom de la mandarine parce que les Citrus il y en a des tas et du coup je voudrais pas vous dire de bêtises mandarine rouge donc c'est Citrus Reticulata voilà je voulais pas rester là-dessus donc une très bonne voilà Reticulata oui c'est ça Caro, tout à fait, super donc c'est une très bonne calmante du système nerveux en général donc relaxante sédative hypnotique, alors quand on dit hypnotique c'est aussi un peu comme sédatif c'est-à-dire vraiment c'est une action sur le sommeil ça va pas vous hypnotiser comme on peut l'entendre couramment et donc elle est aussi antispasmodique alors attention c'est un agrume donc évidemment si vous l'utilisiez en voie cutanée déjà je vous la conseille plutôt déjà bien diluée si c'est un enfant à partir de 6 ans sinon pas d'exposition au soleil après euh... oui alors le Saro dont vous parlez le Saro sera totalement conseillé pour tout ce qui est antiviral, antiseptique, etc. par contre ce n'est pas on n'aura pas exactement la même action que le Ravinsara sur l'effet vraiment rassurant, cocon du Ravinsara c'est assez propre au Ravinsara à ce niveau là mais vous avez totalement raison en ce qui vous concerne donc vous l'utilisez sur l'intérieur des poignets ou sur la voie de plantaire c'est très très bien sans aucun problème alors euh... oui et je vous parle bien du Ravinsara ne pas confondre avec le Ravensara donc c'est pour ça qu'à chaque fois je vous donne bien le nom botanique donc vous ne fassiez pas l'erreur donc Ravinsara c'est un nom qui est compliqué mais c'est cinnamomum camphora camphora comme camphre parce que ça vient d'un arbre qu'on appelle aussi le camphrier le camphrier parce que c'est un arbre qui produit du camphre mais le camphre on ne le trouve que dans la partie écorce et particulièrement sur les camphriers en provenance de Chine le Ravinsara c'est un nom qui vient du malgache qui veut dire l'arbre à bonne feuille et ça c'est euh... donc on va distiller les feuilles spécifiquement voilà donc euh... je ne sais pas si vous avez d'autres questions parce que là du coup on a fait quand même un tour qui est assez complet alors en conseil complémentaire si vous voulez autre chose que l'aromathérapie vous pouvez prendre des extraits secs alors on retrouve notre Valériane et de Pavot de Californie qui est l'Escoltia donc là à ce moment là vous le trouvez par exemple en pharmacie ou à l'eau vive vous pouvez trouver aussi des compléments alimentaires qui sont très très bien faits à l'eau vive ils ont une bonne gamme pour ça vous prenez vraiment extrait sec Valériane Escolcia et ça à ce moment là souvent ça existe sous forme de gélules ou des fois sous forme de comprimés et donc vous pouvez prendre ça le soir alors ça dépend évidemment les dosages qui vous sont proposés en gélules mais par contre pour l'effet hypnotique il faut à partir de 400 mg d'extrait sec de Valériane pour que ce soit efficace voilà donc je vous remercie de m'avoir suivi n'oubliez pas nos prochains rendez-vous abonnez-vous sur nos réseaux sociaux pour être tenu informé de ces prochains rendez-vous Facebook Live ou d'éventuelles promotions donc là je vous dis il y a la promotion jusqu'au 21 décembre vous la retrouvez sur notre site avec le code Noël20 que ce soit sur Oshadi ou sur les formations alors je vous dis formation ne fait jamais ça donc profitez-en jusqu'au 21 décembre parce que c'est pas quelque chose qu'on va vraiment reproduire souvent à mon avis mais voilà c'était pour cette fin 2020 finir sur quelque chose de un peu plus sympa alors et du coup aujourd'hui nous on n'a pas fait le Black Friday on fait le Green Friday donc jusqu'à minuit toute commande ou toute inscription que vous faites sur nos sites on va planter un arbre à chaque commande ou à chaque inscription jusqu'à minuit ce soir donc chez nous c'est le Green Friday sur nos deux sites voilà merci 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 à tout le monde c'était une joie d'être avec vous ce soir je vous embrasse très très fort je vous souhaite du coup de bien dormir de bien vous reposer de bien finir l'année et à très très vite à très bientôt ciao